Oui, je suis soulagé parce que ça a été long. Ça a été long et c'est tout un peu dur parce qu'il faut que tu recommences l'histoire. Donc, c'est comme deux premiers ministres, trois ministres qu'avant d'arriver, plusieurs remaniements ministériels qui faisaient allonger. Puis, je voyais la date du dernier budget avant les élections. Je me suis dit « Non, non, il ne faut pas que je dépose ça. Parce que si tu ne le concrétises pas là, si ce n'est pas nommément marqué, je voulais être sûr que ce soit les temps pour faire rouge. Alors, dans le budget, ils ont repris les 25 millions que Stéphane avait eus suite à la mise à jour économique. Mais, comme je disais tout à l'heure, si ce n'est pas marqué 50, tu commences avec 25. Tandis que là, c'est marqué 50. Donc, c'est jusqu'en 2023, les modalités seront connues. Je vais demander rapidement à la direction territoriale aussi de monter une espèce de sommaire exécutif du programme. Qu'est-ce qui est admissible en jeu de ces entreprises, les organismes d'économie sociale, en fait, les corporations aussi, parce qu'on a des petits parcs industriels. Donc, on peut avoir des contributions non-remboursables. En général, c'est des prêts sans intérêt. C'est ce qui m'intéresse, il faut le dire à la population. Il y a un montant maximal, même 25 % d'impact sur le budget. Ça peut être un assez gros projet. Puis, ça comprend aussi le tourisme. Donc, c'est sûr qu'il y a un dossier dans l'air. On a vu quand même que le COVID-3 avait... Il m'a quand même donné un petit peu de trouble sur le volet 2. Le volet 1, on l'a financé. Donc, le volet 2 est à bâtir. Parce que l'histoire va se tenir dans le patrimoine industriel, là, quand on aurait fait le volet 2. Parce que sans le volet 2, le volet 1, c'est juste beau pour les voisins. Puis, ça paraît bien, notre carte de visite, en même temps, c'était sur toutes nos signatures. Alors, donc, il y avait un travail à faire. Donc, j'ai bien expliqué tantôt, il y a du 50 millions, il y a 7,5 millions en contribution d'un rembourse sable. De ce montant-là, il y a 5 millions qui est juste pour les entreprises, pour les études d'opportunités, de procédés, de produits, etc. Puis, il y a une petite particularité aussi. C'est qu'on a un volet que personne n'a. C'est dans le traitement de la gestion des sols. Quand on doit remplacer des sols, bien nécessairement, la dépense devient admissible, alors donc, dans l'enveloppe budgétaire. Le fonds sera géré par qui? En fait, c'est toute l'analyse. Donc, on ne reengage pas de ressources. On ne prend pas rien du 50 millions pour engager du personnel. C'est le ministère de Développement économique qui en fait toutes les analyses, qui reçoit la réception. Et ils vont travailler avec un comité local. Donc, j'ai dit au ministre, on a déjà localement les fonds du dernier fonds fédéraux. On a créé une organisation qui gère les fonds locaux aussi. Alors, peux-tu incornommer le même monde? Puis, si vous voulez l'étendre un peu, ça ne me dérange pas. Mais, alors, ne recommencez pas. Parce que déjà, eux, les fonds locaux sont sollicités. Mais, il faut qu'ils sachent que tous les dossiers qui ont été déposés, admis et susceptibles de se faire. Donc, on ne va pas recommencer une double instrumentation. Le ministre s'est monté favorable à ça. Les modalités seront connues quand? Dès demain, quelqu'un peut appeler directement à la direction territoriale de Chaudière-Appalaches. Ils ont désigné Véronique Cloutier, qui, elle, était responsable de notre secteur. Elle va aller rencontrer les entreprises. Pour ça, j'ai demandé de monter un sommaire exécutif. Parce que, dans la vraie vie, le monde, il appelle où? Il appelle à l'hôtel de ville, il appelle à la MRC, il appelle au bureau de comté, il appelle à la chambre de commerce. Donc, qu'on ait au moins tous, comme relayeurs, la même information. Puis, de l'envoyer tout de suite à la bonne place, puisque ce fonds-là est quand même complémentaire. Ça te prend un banquier d'envie, ça te prend des fonds que tu as sollicités localement. Puis, ce fonds-là, bien, il va venir aider. Donc, c'est des fonds en plus. On le sait qu'il y a d'autres fonds au Québec. Mais là, je disais au maire, on a 50 millions juste pour nos entreprises. On n'est pas en compétition avec d'autres que les entreprises de la région pour solliciter les fonds. C'est sûr que si tu vas sur le Fonds national en sciences et innovation, bien là, tu es en concurrence avec l'Anna Dierre, la Mauricie, la Bétibi. Donc, tandis que celui-là, bien, on sait que c'est 50 millions juste pour nous autres. Est-ce qu'un fonds, il s'en a, ce qui a été fait à Asbestos? Il est semblable au fonds d'Asbestos et au fonds du Centre-du-Québec aussi. Donc, on a regardé que la particularité, c'est le traitement de la gestion des sols en remplacement. Ça, c'est une nouveauté. Et on bénéficie de la dernière mise à jour du fonds quand Lise était venue. On avait dit, alors ne partez-nous pas le film, il était bloc à 3 ans. Vous avez revu, ils ont fait la revue de l'actualité de ces deux fonds-là. Puis, ils ont amélioré les contributions, par exemple, pour les études. Ils ont vu qu'il manque d'argent pour les études. Ça, c'est tout le temps le cash-flow. Alors, ils nous ont donné la dernière version à jour, plus le volet de la gestion des sols. Il n'y a pas d'exclusion? Les exclusions, en fait, les municipalités, puisqu'ils ont leur programme. Donc, les municipalités ne sont pas admissibles pour faire des loisirs, etc. Mais les organismes qui auraient des activités de récrotourisme d'envergure. Donc, là, on a assez de couvrir par de l'hébergement. Souvent, les régions, ils manquent d'hébergement. Alors, donc, celui-là est devenu admissible. Mais il y a le secteur manufacturier, le secteur tertiaire innovant. Donc, il y a des entreprises qui ont démarré dans les technologies qui aident des entreprises à prendre des décisions. Et le secteur du tourisme. Ça ne remplace pas les programmes qui existent, évidemment, parce que les municipalités ont déjà leur programme de tuyaux, d'aqueduc, etc. et autres. Mais le volet tourisme, culture, on n'est pas, sans pas nommer ça, quand on parle de COVID-3-2. Il est admissible parce que ce n'est pas la ville, c'est le musée. Et si la région le désigne comme étant une infrastructure d'envergure de ce niveau-là, bien, il pourrait recevoir l'attention. Mais je dois dire aussi qu'à la MRC, il y a un autre projet d'envergure à Titoque. Je ne sais pas s'il cadrera, mais tandis qu'ici, bien, il y a un autre projet d'envergure au bout du lac pour faire des mini-maisons, un centre touristique. Celui-là a déjà reçu l'assentiment du gouvernement, mais pas dans ce fond-là. Alors, prochainement, on va être capable d'aller un peu plus loin dans l'aménagement au bout du lac pour du tourisme d'aventure. M. Lassard, la question qui tue, votre réflexion est terminée? Aujourd'hui, le plus important, c'est la région. Après ça, j'ai dit que dans les prochaines semaines, j'allais faire connaître moi dans ma région qu'est-ce que je vais faire. Et puis, donc, les prochains jours seront plus dédiés à qu'est-ce que moi je vais faire dans ma région. Aujourd'hui, c'est la région, Nassard. Il y a l'otage de sors de ce corps. Merci. Merci. M. le Préfet, M. le Vice-président de la Chambre de commerce, également, c'est un plaisir. Distingués invités, plusieurs gens de la communauté d'affaires. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je veux dire, ce n'est pas la première fois. J'ai l'occasion de venir à l'occasion parce que ma conjointe est originaire d'une place qui s'appelle Tring-Jonction. Ça fait que c'est tout près d'ici. Puis sa grand-mère était directrice. Je lui ai dit à la blague tantôt, tout le monde partait à la rire. Elle était gérante de l'hôtel national dans le temps. Ça fait que j'ai déjà été là, mais je vais vous dire, je n'étais pas là au moment où elle faisait ça. Mais je vais vous dire, c'est un grand jour pour la région aujourd'hui lorsqu'on dit qu'il y a eu des années difficiles depuis 2012. Lorsqu'on parle d'une région, une activité structurante qui est abandonnée, qui est vraiment arrêtée. Je vais dire, c'est un parallèle que je peux faire également, moi, comme député de Huntington, le jour qu'on a perdu le textile. On voit à ce moment-là des moments difficiles lorsqu'on perd cette structure-là de notre économie. Ce sont premières des choses, des entreprises, des entreprises qui souffrent. Une diversité également qui n'est plus présente. Des emplois qui se perdent, malheureusement. Et je pense que c'est une région qui doit se tenir, qui doit se tenir ensemble, qui doit se tenir debout également pour regarder vers l'avant. Je regarde une région qui se tient juste le nombre de personnes qui êtes présentes ici aujourd'hui. Je pense que c'est un beau message que vous envoyez, des décisions qu'on prend, ce qu'on va annoncer aujourd'hui. Je pense que vous êtes derrière vos élus aussi bien municipaux que provinciaux et tous les gens de la communauté, juste par votre présence, je pense que c'est un beau geste. Et lorsqu'on parle d'un secteur d'activité qui disparaît, c'est une expertise également qui disparaît. Vous avez une expertise ici au niveau de l'amiante. C'est quelque chose qui est complètement disparu. Les emplois. Les PME également qui soutenaient ces grands donneurs d'ordre-là, qui avaient développé des expertises au niveau de leur processus de fabrication, des équipements, de l'outillage. Donc, je pense que c'est un impact vraiment majeur. Et on pense souvent aux entreprises directes, mais également les emplois directs, que ce soit la restauration, que ce soit les différents secteurs d'activité. Vous en êtes aujourd'hui dans un endroit, vous êtes dans un endroit aujourd'hui, on est dans un endroit aujourd'hui vraiment qui démontre la diversification. Se tourner maintenant vers le tourisme, le tourisme d'affaires également, de congrès. Puis je pense que c'est des actions vraiment concrètes qui démontrent à ce moment-là le vouloir de la communauté et le pouvoir également de cette communauté à pouvoir réaliser de grands choses, de grands gestes. L'annonce qu'on fait aujourd'hui, je pense qu'elle était attendue. Notre premier ministre, notre chef, était venu ici lors de l'élection 2012. Il avait parlé d'un fonds de diversification. Mes collègues m'en ont parlé, je ne vous dirais pas, presque toutes les semaines, mais presque tous les jours, depuis que je suis élu, nommé comme ministre au développement économique régional. Et je vais dire, ma collègue également était venue ici au mois de juin l'an dernier pour en faire également une annonce de prévision à ce moment-là. Et je pense qu'il y a deux mots, le mot « ténacité » et le mot « préoccupation pour leur milieu » de mes collègues, des élus également locaux, régionaux également. On fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer le fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches, un fonds de 50 millions de dollars pour la région, ici même, la MRC. C'est une somme très importante, mais je pense qu'il est à la hauteur de vos ambitions, de vos vouloirs également. Je pense que c'est un fonds qui va avoir un impact, un effet de levier vraiment important. Pour que demain, on puisse se dire, regardez la région de la MRC des Appalaches. Les élus qui sont présents ont une vision. En compagnie des entreprises, des gens d'affaires du milieu, ont regardé de l'avant et ont complètement transformé l'économie de la MRC des Appalaches. Et je veux dire, c'est au bénéfice de chacune et chacun. Et d'autant plus du Québec, si on peut avoir des régions aussi fortes partout à la grandeur du Québec, je pense que tout le monde va en tirer profit. Parce que nos compétiteurs, ce n'est plus maintenant la MRC voisine, ce n'est plus la communauté voisine, ce n'est pas l'entreprise à côté de chez nous, mais c'est la Chine, c'est le Brésil. Il faut être encore plus fort, il faut regarder de l'avant pour pouvoir être plus créatif. Donc, ce qu'on recherche, c'est la création et l'expansion d'entreprises, susciter la relève entrepreneuriale également. Je pense qu'on a un potentiel également. On a des jeunes, on veut les garder en région. Si on suscite la relève entrepreneuriale, ça va être intéressant. De nouveaux produits et de processus, je pense qu'on peut développer ça. L'innovation, la technologie maintenant, c'est quelque chose des régions. Vous avez une belle plateforme pour le développer, pour l'explorer à ce moment-là et appuyer également différentes études. Des fois, on n'est pas sûr si on va aller dans un secteur d'activité ou d'autre. En collaboration avec les élus, avec les gens de la communauté, je pense qu'on va soutenir ces études-là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense que l'objectif, c'est vraiment d'avoir des petites et moyennes entreprises, des entreprises également ici, qui sont innovatrices, qui sont créatives et qui sont compétitives également pour pouvoir lancer la région à la grandeur de la planète. Donc, c'est un fonds pour nos entreprises qui va être bénéfique par la région. C'est un vent d'optimisme maintenant que l'on envoie. C'est un beau message qu'on envoie à la région. Et je veux dire, ça n'exclut aucun autre programme, là. C'est un ajout. C'est un supplément qu'on va faire pour la région, la MRC des Appalaches. Donc, c'est au bénéfice des entreprises, des emplois et des gens de la communauté. Et je vais vous dire, en conclusion, je vais féliciter tous les élus de la région. Les gens se sont tenus ensemble. Mes collègues, Laurent, Giselin, je vais vous dire, vous avez fait preuve de ténacité. Vous m'en parliez à tous les jours. Laurent, je pense qu'à chaque fois… Je prenais le corridor différent de Laurent pour ne pas qu'il m'en parle, mais il a réussi à me retrouver quand même dans les corridors de l'Assemblée nationale. Mais je vais dire, c'est des gens qu'on voit qui tiennent leur région à cœur, surtout les emplois dans leur région. Donc, félicitations, messieurs, félicitations à tout le monde. Ça va être vraiment un plaisir. La direction régionale, également, va déjà être à pied d'œuvre dès demain matin pour pouvoir travailler avec la région, les gens de la communauté, les entreprises également du milieu. Donc, je pense qu'il nous manque. Je vois mon directeur régional ici. Donc, je pense que les gens sont prêts. Il y a Véronique, également, de la direction, qui est… Elle est là-bas, donc elle vous attend. Et je pense qu'il va y avoir de beaux projets qu'on va pouvoir développer. Et ça va être un plaisir de travailler avec vous. Donc, un investissement, c'est votre 50 millions pour le développement de votre région, le développement des emplois. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, M. Billette. Donc, j'invite maintenant le député de Mégantic, M. Giselin Bolduc, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Je ne pourrais pas passer sous silence le fait que mon collègue de Huntingdon dit que sa congène vient de Trinjonction. Moi, je viens d'Hadstock. Donc, je suis encore plus près de Thetford que les gens peuvent le réaliser. En fait, pour moi, c'est quand même un honneur d'être ici avec vous, parmi tant de monde, finalement, qui sont du même milieu que nous. Et c'est un grand plaisir. Donc, M. le ministre Laurent Lassard, M. le ministre Stéphane, M. le maire, maires, préfets, chers amis, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'écouter cette bonne nouvelle pour la MRC des Appalaches. Comme vous le savez, l'une des priorités de notre gouvernement, c'est d'aider les PME dans toutes les régions du Québec à prendre leur envol et à continuer leur croissance et assurer leur pérennité. Pour cette raison, plusieurs programmes, stratégies, moyens, outils financiers ont été mis à votre disposition pour vous soutenir dans votre développement. En effet, le fonds présenté aujourd'hui par mon collègue permettra de contribuer à la diversification de l'économie de la MRC des Appalaches. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans le comté de Mécanique, on a d'Israélie, d'Israélie paroisse de Garde-Bée et Sainte-Praxède, qui eux aussi ont souffert de la fermeture du textile de Chermag et naturellement ont été frappés encore plus durs par la fermeture des mines, qui contribuait à énormément d'emplois directs et indirects. Donc, je suis heureux que ce fonds supporte les entreprises du secteur sud de la MRC, qui souhaitent grandir, se développer, ainsi que de se diversifier en développant de nouveaux produits à titre d'exemple. Plusieurs entreprises bouillonnent de projets, et le fonds sera un outil et un levier de croissance économique important. Également, les municipalités se posent souvent la question de comment développer notre économie et par quels moyens peut-on attirer de nouvelles entreprises. Le Fonds de diversification économique annoncé vient donc répondre à leurs besoins en leur offrant l'opportunité de supporter des projets innovants pour leur milieu. Par ce développement, des investisseurs pourront venir s'y établir et faire fleurir leur économie ou préparer une relève, comme on l'a mentionné précédemment. Donc, il est très important aussi de faire de la rétention d'emplois, de voir, parce qu'on discutait la semaine passée à l'Assemblée nationale. Vous savez, même dans certaines régions, même si on fait des efforts, la population est en décroissance. Et nous sommes dans des régions où les gens du milieu, vos leaders, les employeurs, tout le monde s'est pris en main, non seulement pour maintenir, mais pour faire grandir le milieu. Donc, je vous félicite pour tout cet effort-là. Et cette annonce d'aujourd'hui, ça vous démontre le soutien que l'on met pour vous aider à protéger et à faire grandir votre milieu. Donc, bravo et je vous souhaite la meilleure des chances avec ce fonds pour faire prospérer la MRC des Appalaches. Merci. Merci, M. Bolduc. Donc, pour poursuivre, j'inviterai le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon. Attendez. C'est une blague. M. Lessard d'Izbraton, M. Billet de Trinjonction, M. Bolduc d'Adistoc, tout le monde de la région. Si je vous dis ça, parce que vous allez voir que mon propos va être un peu différent de mes collègues, mais vous allez bien comprendre pourquoi c'est important de mentionner qu'on est de la région. Je vais reprendre un événement qui s'est passé il y a quatre ans, lorsque notre premier ministre, Philippe Couillard, est venu ici dans la région et qui a pris la parole devant une assemblée de 400 militants libéraux. Et M. Couillard a dit, à cette époque-là, qu'il viendrait en aide à la région pour traverser une période difficile et nous rendre d'une époque à une autre. Il avait raison. Je vais vous citer ce qu'il a dit. La région traverse une période difficile. Nous allons vous soutenir. Nous allons être avec vous. C'est tout le Québec qui va faire passer la région à la prochaine époque. C'est notre responsabilité. Non seulement vous le méritez, mais vous y avez droit. Il avait raison. Je suis historien de carrière, puis je vais vous dire pourquoi il avait raison. Ça commence en 1942, à East Broughton. Les ouvriers de la Québec Asbestos se rendent compte qu'ils n'ont pas le même salaire que ceux de Tethford. Ils font des revendications. La mine face aux revendications, le Québec Asbestos déclare un lock-out. Les ouvriers peuvent obtenir de l'assurance chômage. La compagnie fait une représentation à Québec auprès du gouvernement de l'époque, du premier ministre Maurice Duplessis. On change le lock-out pour dire que c'est une grève, leur faisant perdre le rassurance chômage. Les ouvriers ne sont pas contents, le manifeste. On envoie la police provinciale contre eux autres. On le mérite. On y a droit. C'est vrai. À cette époque-là, en même temps, un franco-américain, Burton Ledoux, vient dans la région, fait une étude sur les conditions de salubrité dans les mines. Le journal Le Devoir va publier « East Broughton, un village qui se meurt dans la poussière ». On y a droit. On le mérite. Cet événement-là aurait pu passer inaperçu s'il n'était pas passé quelque chose sept ans plus tard, en 1949. Asbestos, Tethford Minds, les ouvriers sont mécontents de leurs conditions de travail, entrent en grève. Maurice Duplessis, gouvernement du Québec, répond de la même façon. Aux mêmes causes, les mêmes conséquences, on fait venir la police provinciale et là, ça dégénère. Puis nos ouvriers sont battus. Ça a été une région qui a été prospère, mais elle a souffert également. Elle a souffert de ses conditions de travail. Le conflit de 1949 a été différent parce que des intellectuels sont venus s'emmêler. Pierre-Éliott Trudeau, Jean Marchand, Gérard Pelletier sont venus ici dans la région. Et la population a compris tout à coup que l'image qu'on avait de notre population, l'économie était entre les mains d'entreprises et les ouvriers, souvent mal éduqués, avaient le restant. Même l'Église a pris parti pour les ouvriers, a organisé des quêtes dans les églises partout au Québec. Et Mgr Joseph Charbonneau, archevêque de Montréal, avait dit que la classe ouvrière est victime d'une conspiration. Puis quand il y a conspiration pour écraser la classe ouvrière, c'est le devoir de l'Église d'intervenir. Alors, le premier ministre avait raison. On y a droit, on le mérite. On le mérite par notre histoire. On le mérite également par notre économie. Vous savez, on a contribué beaucoup à l'économie du Québec. Ne serait-ce qu'à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, les gens n'avaient pas d'ouvrage. Vous savez à quelle place qu'il y allait? Dans le nord des États-Unis, dans les filatures de coton un peu partout. Il y était par milliers. Bien, les mines d'amiante étaient, elles aussi, une façon de répondre aux besoins économiques. Puis il y en a beaucoup qui sont restés ici parce qu'on avait les mines d'amiante. C'est loin d'être négligeable. Puis pendant tout le 20e siècle, on a payé des salaires on a eu des milliers d'emplois directs et indirects associés à l'économie des mines d'amiante. Alors, le premier ministre a raison. On le mérite. On y a droit. On a contribué à l'économie pour le développement du Québec et du Canada. On ne vient pas demander la charité. On a travaillé. Puis on a développé le Québec. Vous pouvez comprendre notre désarroi et notre colère lorsque la première ministre du Québec, Pauline Marois, en 2013, a annoncé la fin de l'amiante sans aucune compensation. Ça, on ne le méritait pas. Ma face, elle ne le dit pas, mais je suis heureux, là, aujourd'hui. Vous n'êtes pas au courant, là. Je suis de bonne humeur. C'est une très bonne nouvelle qu'on a, là. Soyez rassurés, là. Inquiétez-vous pas. Je veux souligner le travail de Laurent Lessard. On en a parlé tantôt, mais Laurent a été le porte-parole tout le temps. Et c'est grâce à M. Lessard qu'on a pu avoir une entrevue avec la vice-première ministre du Québec de l'époque, Lise Thériault, pour être capable de faire valoir notre point de vue puis démontrer la nécessité qu'on a un fonds pour développer notre économie ici au Québec. Et c'est grâce au travail de M. Lessard. Ensuite, on a rencontré M. Villette. L'ouverture a été très, très bonne. Puis, on a travaillé ensemble. Je veux simplement rappeler qu'on est un gouvernement de proximité et comme gouvernement de proximité, on sera toujours là pour accompagner nos partenaires et travailler avec vous autres. Une dernière affaire, on n'est pas au bout de nos peines, cependant. Parce que, vous savez, on a un passif minier qui est important, là. On voit les montagnes de résidus, puis on a aussi des gens qui s'inquiètent beaucoup pour notre santé au niveau général ici dans la région. Mais ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on nous laisse tranquille de temps en temps. Mais ce qu'on aimerait, c'est, je pense que le gros bon sens est capable de parler. On travaille avec ce produit-là depuis 100 ans. On est capable de travailler avec. Fait que laissez-nous travailler ensemble dans notre région. On a des possibilités au niveau de nos résidus. Laissez-nous travailler avec nos résidus. C'est une richesse, encore une fois, où on pourra contribuer au développement économique du Québec. Le gros bon sens devrait prévaloir. Heureusement, on a quand même des gens de bon sens avec nous cet après-midi. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Je veux aussi souligner le travail de personnes qui étaient là avec M. Lessard pour former, je vous dirais, la première équipe qui demandait ce fonds-là. Il s'agit de Marc-Alexandre Brousseau, le maire de Thetford, Luc Rémiard, le directeur général de la SDA et Marie-Ève Mercier, le directrice générale de la MRC. Merci encore une fois à tout le monde et bon après-midi. Merci, M. Vachon. Donc, nous poursuivrons avec le président de la Société de développement économique de la région de Thetford et maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Merci beaucoup. Écoutez, comme je ne suis pas prof d'histoire, j'ai presque envie de reprendre le texte de Paul et de le relire à nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont importants et qui méritent d'être répétés et surtout d'être retenus. Donc, j'avais l'intention de faire une courte mise en contexte, mais en fait, M. le préfet l'a fait en bonne partie. Je pense que peut-être ce que je pourrais ajouter qui est important, c'est vraiment, contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser, l'industrie de l'amiante, dans le monde, il s'en va encore de l'amiante et il s'en va peut-être plus qu'on le pense. Donc, la situation qu'on vit aujourd'hui a été créée par une décision des deux pêles du gouvernement et non pas par une condition de marché. C'est vraiment les deux pêles du gouvernement qui ont décidé ici qu'on ne participait plus à cette économie-là et que ça nous a touché évidemment de plein fouet. Donc, on le sait, il y a quand même eu quelques décennies de deadline de ce côté-là ici. On est parti de 5 000 emplois directs à peut-être un gardien de sécurité aujourd'hui. Et puis, on vit aussi avec les traces de cette industrie-là qui perdure depuis le 19e siècle, c'est-à-dire on sait qu'on a peut-être 400, 500 millions de tonnes de résumé un petit peu partout. Donc, c'est sûr que ça a certains impacts. M. Vachon, tout à l'heure, faisait référence à certains médecins qui travaillent peut-être pas assez dans des cliniques et un peu trop dans des bureaux à parler de nous. Mais il reste qu'on est très contents. Puis, je salue M. Lessard sûrement qui a participé à la sortie récente du docteur Barrette, du ministre Barrette. Je ne sais pas si on dit le docteur ou le ministre. Le ministre et le docteur Barrette qui nous ont donné un bon coup de main. Il reste à voir de façon opérationnelle sur le terrain de quelle façon on va pouvoir se servir de cette déclaration-là parce que ça nous causait beaucoup de pétrins, beaucoup de troubles et beaucoup d'ennuis financiers par rapport à cette situation-là. Mais pour en revenir à la situation d'aujourd'hui, en fait, je pense que c'est important de mentionner que notre force de caractère, notre créativité nous ont permis de nous relever par rapport aux situations qu'on a connues dernièrement. On a des entreprises, on a des organismes à bilongratifs, on a des municipalités qui ont mis sur pied de nombreux projets à succès. Donc, on le voit, entre autres, c'est intéressant d'avoir la conférence de presse à quelques pieds d'un chantier important qui est le centre de congrès qu'on est en train de mettre en place. Mais on passe à l'espace entrepreneuriat aussi. La première phase, c'est que Dominique King s'est mis en place. Donc, il y a plusieurs projets très intéressants. Puis c'est sans compter les nombreuses entreprises qui ont des projets depuis un petit bout de temps. Au cours des dernières années, ça a été financé beaucoup par Développement économique Canada qui avait mis en place une initiative importante pour nous au niveau du financement de nos projets. Il y avait les programmes réguliers du gouvernement du Québec qui, dans plusieurs cas, étaient déjà au rendez-vous. Donc, c'était déjà intéressant. Puis le résultat de tout ça, bien, en fait, c'est une économie qui est florissante présentement chez nous. On le voit encore les trois premiers mois de l'année. On est à 300 % des permis de construction de l'année passée. Et j'ai vu les chiffres d'avril. Ça se poursuit encore de la même façon. On commence à vivre des difficultés de recrutement comme partout ailleurs au Québec. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais en même temps, il reste des défis. Il reste des projets. On sait que l'argent de Développement économique Canada, bien, ça tire à sa fin au niveau de l'initiative qu'on avait. Donc, l'annonce aujourd'hui arrive à un bon moment. Ça vient confirmer qu'il y a de l'argent disponible pour des prêts à nos entreprises. Il y a une petite partie de subvention qu'on va travailler très fort à étirer l'élastique, entre autres, pour certains projets. Puis M. Lassard en parlait tout à l'heure. J'apprécie les interventions qu'on a entendues. Donc, c'est sûr qu'on va travailler le plus possible pour faire en sorte de développer ça. Donc, comme je le disais, il reste à travailler maintenant à susciter des projets, tout mettre en œuvre pour être capables que tous puissent réaliser leurs projets. C'est intéressant aussi d'apprendre, bien, de se faire confirmer que tous les autres programmes du gouvernement du Québec restent admissibles parce que des fois, il aurait pu y avoir une tentation de tout faire passer les projets dans cette même enveloppe-là. Maintenant, pour certaines raisons, il peut y avoir certains autres programmes qui sont plus avantageux pour plein de raisons, comme on le dit. Et puis, juste s'assurer que tout le monde puisse bénéficier du meilleur programme au moment qu'il dépose son projet. Donc, il restera aussi à trouver du financement pour les autres projets porteurs pour notre développement économique qui ne calment pas avec l'annonce d'aujourd'hui. Le beau problème avec notre région, c'est qu'on a tout le temps plein de projets. Donc, tout va pas nécessairement cadrer dans ça, mais on va continuer à avoir des beaux projets et on va continuer à faire des démarches pour tout ce qui ne calme pas dans l'annonce d'aujourd'hui. Mais tout ce qu'on pourra faire cadrer dans l'annonce d'aujourd'hui, ça nous fera bien plaisir, évidemment. Donc, on le sait, la Ville-Ethedford, sa région, elle est vraiment en train de se développer. Elle est vraiment en train de changer de notre image et de faire savoir que nous ne sommes plus les mêmes. Donc, c'est très, très important pour nous de continuer à développer notre attractivité et le fonds qu'on annonce aujourd'hui devrait faire partie de ces éléments-là. On espère que ça va y contribuer le plus possible. Alors, merci beaucoup, M. le ministre, M. le ministre Biette, M. Bolduc et puis à tout le monde. Merci d'avoir été présents en grand nombre. Je pense que ça vient encore une fois de démontrer la mobilisation de notre milieu et puis on est très contents de nous avoir avec nous. Merci. Merci, M. le maire. Donc, j'invite maintenant le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tethford Mines, M. Alain Laflamme. Bonjour tout le monde. Écoutez, M. moi, pour faire apport des autres, évidemment, je ne viens pas de la région, mais la région m'a adopté il y a 14 ans. Évidemment, j'ai adopté la région. Donc, c'est vraiment très, très, très le fun d'être parmi vous aussi, surtout aujourd'hui. C'est une première pour moi en passant. M. le ministre, merci d'être là aujourd'hui pour nous annoncer ça. M. le ministre Lessard, merci d'être là. M. le député de Mégantic, M. le maire, M. le préfet, merci beaucoup. Distingués invités, bonjour. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie de Tethford Mines accueille très favorablement l'annonce faite cet après-midi. Aujourd'hui, cette nouvelle offre de capitaux par le biais de la mise en place du Fonds de diversification économique permettra de supporter et de favoriser l'implantation ou encore l'expansion de projets d'entreprise et de projets touristiques ou de projets touristiques. Ce fonds deviendra un levier important économique pour la région. Nous savons que les gens d'affaires attendaient impatiemment cette dépêche et qu'ils pourront maintenant en bénéficier afin, évidemment, de diversifier leur offre ou leur production en ayant accès à cette nouvelle forme de financement. Cela apportera donc à notre milieu une nouvelle vitalité économique qu'on a besoin incessamment et depuis longtemps qu'on a besoin. La Chambre de commerce remercie donc l'initiative mise en place et sera un habile communicateur de fonds, du nouveau fonds, de même qu'un influenceur auprès des entreprises ayant des projets structurants, innovateurs et mobilisateurs pour le milieu. Merci à tous. Merci, M. Laflamme. Donc, enfin, j'invite le député de l'Aubinière-Frontenac, M. Laurent Lessard. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je me sens grand aujourd'hui. J'ai pas regardé, mais honnêtement, merci premièrement d'être là. Merci, Stéphane. C'est un long parcours pour arriver jusqu'à toi, puisque ça m'aurait pris quand même deux premiers ministres et puis c'est le troisième ministre à laquelle j'en reviendrai tantôt, mais l'heure de conclure, c'est la différence en politique. Alors, merci de m'avoir aidé à réaliser tout ça. Giselin, mon collègue, évidemment, parce que ça s'adresse à la MRC des Appalaches aujourd'hui, donc qui couvrent le secteur. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, dans le dernier redécoupage de la carte électorale, quand même, il faut se souvenir que, bon, il y a le secteur de Sainte-Clotide qui est avec la Beauce, mais dans la MRC, il y avait Dizirélie, Dizirélie-Paroisse et Sainte-Praxète et Beaulac, qui étaient dans la MRC, mais moi, je représentais au moins Dizirélie, Dizirélie-Paroisse et Sainte-Praxète, Beaulac étant déjà dans l'autre comté. Alors, merci, Giselin, parce que c'est une communauté d'affaires, mais je tiens à le rappeler pour ceux qui n'avaient pas capté cet élément-là. Je veux remercier Paul, Paul, l'historien, qui nous rappelle à la base que, bon, on vient de quelque part. Si on veut aller à quelque part, donc, il faut se souvenir d'où on vient. C'est important, c'est ce combat-là. Alors, donc, merci, Paul, de ce témoignage-là, puis aussi ton apport pour le développement de ce fonds-là, puisqu'on a eu plusieurs rencontres. Il en pourrait peut-être passer, mais le temps pressait aussi. Alors, merci aussi, Marc-Alexandre, qui a indiqué à un moment donné que ça prenne un fonds de 50 millions. Tout le monde, c'est un fonds que personne ne veut nommer, tu sais. C'est quoi la hauteur? C'est quoi la serre, la barrière à quelle hauteur que j'essaie de sauter par-dessous, moi? Alors, donc, à un moment donné, il a dit, bien, nous autres aussi, on a droit à 50 millions de dollars pour faire le fonds. Alors, merci, donc, au nom de la Société de développement économique aussi de la région. Et, nécessairement, au niveau de la Chambre de commerce, merci, Alain. C'est ta première réduction, mais était très bonne. Non, c'est beau. Et, c'est la directrice générale qui est contagieuse aujourd'hui, donnez du pas en main. C'est la personne à éviter. Je reviens un peu en arrière. Évidemment, je disais, le parcours est quand même long. Il faut s'en rappeler. Moi, je ne pensais pas vivre ça, mais un jour, assis dans mon salon en 2012, j'écoutais le débat des chefs. Et ça part de là. Honnêtement, je ne pensais pas, là, la mine est à terre, elle relançait. Les travailleurs avaient accepté une convention de relance. On s'était prononcé sur la mine Asbestos parce qu'on avait un investisseur. Puis, donc, ça donnait tous les éléments de relance des activités de la mine suite à l'abandon ou à la faillite de la société en commandite, Stéphane. Mais, il y avait donc tous les éléments pour la repartir où les travailleurs avaient accepté. Alors, on s'en va au débat des chefs en 2012. Et, honnêtement, heureusement que j'étais assis, j'aurais tombé. Parce que je ne pensais jamais que, dans un débat des chefs, on allait voir apparaître le débat sur l'amiante. Et là, je vois encore M. Legault qui attaque Mme Marois de lui demander est-ce qu'elle va faire cesser l'activité des mines d'amiante qui tuent la population. Puis là, le débat est là-dessus. Honnêtement, sincèrement, je ne pensais pas vivre ça. Et, bon, la réponse a été donnée. Mme Marois cherchait son lieu d'activité. Puis, il dit, bon, non, ce n'est pas quelque chose qu'on va encourager. Finalement, c'était M. Charest qui était à ce moment-là au débat. Alors, donc, Mme Marois a pris le… Bon, elle a pris le… Elle est devenue le gouvernement. Puis, c'est correct. C'est légitime. Elle avait un mandat de la population. Mais deux gestes qui ont été posés assez rapidement. Fermé la centrale de Gentilly. Il y a eu un fonds de 200 millions pour la région de Gentilly et la grande région du centre du Québec. Moi, j'en suis le ministre responsable. Donc, j'ai donné ou attribué des contributions pour cette section-là. Et il y avait Asbestos qui était en plein développement. Donc, ils ont arrêté le développement de la mine, carrément. Ils ont arrêté le prêt. Ils ont converti le prêt directement aux entreprises. Puis, nous autres qui étaient là, on disait, bien, regarde, c'est une fois, deux fois. Quand l'État t'arrête, c'est pas le marché, c'est pas l'offre et la demande, comme tantôt, M. le maire disait. Ça t'arrête parce que l'État, l'État. Moi, on a combattu bien des affaires ici. Mais l'État, là, c'est bien la dernière affaire qu'on voulait combattre. Sur relancer les actifs de la mine pour les fournisseurs, l'aide aux employés, etc. Alors là, l'État a fermé. Donc, eux, ils ont eu 200 millions parce qu'ils ont fermé Gentilly. 50 millions à Asbestos parce qu'ils ont fermé la mine. Et nous autres, on a eu droit à un comité de concertation. Oui. Alors, quand t'es député de la place, là, écoutez, j'ai perdu des cheveux, c'est sûr. Mais ils ont surtout blanchi, comme le reste de ma communauté, qui disait, il y a quelque part une inéquité. À quelque part, nous autres aussi, on y avait droit. Parce que c'était quand même pas mal de business qui se faisaient encore, tous des capitaux neufs. Quand on vendait une poche de quelque chose à l'étranger, c'est de l'argent de l'étranger qui rentrait ici. C'est 200 travailleurs, c'était 70 millions de retombes économiques, 17 millions de payroll, puis tous les fournisseurs qui étaient en entour. Et ça, personne n'est venu prendre la place de ce secteur-là d'activité. Oui, c'est sûr que c'est la dernière mine que nous restait, parce que déjà, celle au centre-ville avait fermé. Mais elle était importante pour les travailleurs de cette catégorie-là, qui utilisaient, qui avaient l'expertise, qui avaient développé, puis qui avaient sué. En fait, ici, le patrimoine, on le voit très bien. Il y a 100 ans d'exploitation, puis à tous les jours que je me lève, je regarde dehors, on s'en rappelle. Pour mon père, pour ceux qui sont venus avant, pour nos frères, nos sœurs. En fait, la communauté qui a bâti cette région-là. On a entrepris, donc, M. Charest va quitter à ce moment-là. Par la suite, M. Couillard va venir devenir candidat. Puis c'est quand il passe en candidature qu'on lui pose la question s'il va faire quelque chose pour la région. Et là, je pense tantôt que ça a été bien cité, à dire oui, on va vous accompagner. Alors, il y a déjà deux fonds de créé dans le centre du Québec, un puis l'autre à Gentilly. Puis nous autres, on est encore en train de courir après nos affaires. Évidemment, notre région n'a pas attendu. On a eu un long déclin du secteur d'amiante. Et la société de développement, puis les entrepreneurs qui sont ici aujourd'hui, les entreprises, vous, vous avez accepté seul le risque. Qu'est-ce qu'on a vu partir au fil des années? Quand le secteur manufacturier ne va pas bien, c'est les commerces qui s'en vont. Alors, sur le boulevard, moi, je me souviens comme vous autres. Quelqu'un m'a dit, je vois M. Demers qui est ici. Parfois, il faisait venir de la grosse visite. Il dit, bien, si tu le poignes en passant, c'est un gros investisseur. M'en disons de venir investir chez nous. Profitons de nos réseaux. Puis il avait dit assez froidement, l'entrepreneur avait dit à M. Demers, pourquoi on investirait ici? Tous tes coins sur le boulevard sont vides. Pourquoi, moi, je suis le premier à éplanter mes services? Alors, quand ça va mal, les premières parties, c'est les services. Puis quand ça va bien, c'est les derniers arrivés. Alors, quand je regarde la trame sur le boulevard, ce que je vois aujourd'hui, je suis très content. Mais c'est récent que tous les trous se sont remplis. Alors, je vous remercie pour le risque que vous venez prendre avec nous autres, nous donner de l'offre. S'il y a un premier magasin de souliers, bien, il y en a deux deuxième, puis un troisième. Puis le quatrième, il va survivre aussi parce que l'économie est forte. Alors, donc, ce qu'on a eu besoin au fil du temps pour retourner à ça, bien, ça nous a pris des gens qui ont pris des risques. Puis vous êtes ici. Alors, peut-être la première main d'applaudissements, c'est à tous ceux qui ont cru pendant qu'on n'avait peut-être pas tous les outils pour y arriver. Alors, moi, je vais vous applaudir juste pour ça parce que ça m'encourage pendant ce temps-là. Applaudissements La diversification économique, c'est vrai qu'on l'a fait, puis on est allé un peu partout enseigner comment ça se faisait. Ma première affaire, c'était de changer ceux qui étaient négatifs. La première affaire qu'on a dû changer, qui est le plus important ici, c'est ramener le positivisme. Faire de l'enseignement à celui-là qui met de l'essence, en disant, s'il passe quelqu'un ici, tu lui dis que la montagne va gravir ça, va te faire telle affaire, va coucher telle place, va manger à tel endroit, etc. Donc, bravo à ceux qui sont avec nous. Donc, on a pu participer à ça. Les maires, maires, ce qui est ici aujourd'hui, à votre contribution, parce que parfois, c'est les fonds publics qui ont dû prendre le relais aux entreprises privées, à créer des fonds d'investissement, même la municipalité, à dire, on va te donner un petit break, là, dans le parc industriel, M. Taurien, vous vous en souvenez? Alors, donc, parfois, il a fallu créer des fonds pour aider les entreprises rivières, donner un coup de main et embarquer, puis dire, OK, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Pas lâcher, on va voir le bout de ça. Alors, donc, progressivement, oui, c'est vrai qu'on a réussi. On est allé dire aux autres qu'on avait bien fait la diversification économique. Mais honnêtement, honnêtement, on avait besoin, Stéphane, de cet argent-là, nous aussi, pas par jalousie. Alors, je me souviens, M. Legault a dit, bien, allez chercher l'argent des autres. On a dit, non, on a un peu plus d'ambition que ça. Ailleurs, ils en ont, ils vont en avoir besoin, rassurez-vous. On le sait, c'est quoi, nous autres, à être frappés. On va aller chercher, on a notre propre ambition. On va aller chercher nos propres fonds pour le faire. Puis quand tu retourneras sur le boulevard avec Jusseline, tu regarderas comment ça va bien. Mais imaginez, là, on dit, on est content, on a fait la diversification économique. Mais imaginez si aujourd'hui, Fibrox sera encore là. Si Bonaire, avec l'événement des roulottes, aujourd'hui, tout le monde retournait, sera encore là. Si Distex, IPI, qui faisait deux roulottes, sera encore là. Si la fonderie de Tetford sera encore là. Si Chermag sera encore là. Et là, je pourrais en nommer plusieurs. On irait-tu bien? Aujourd'hui, avec ce qu'on a, avec tout le monde qui sont partis, puis ça, c'est les entreprises de construction qui ne sont plus là, etc. Donc, les entreprises qui ont tombé. Alors, aujourd'hui, on la regarde avec les yeux nouveaux, puis on regarde avec ceux qui sont restés. Puis aujourd'hui, c'est ce front-là. Il y a eu M. Daou, parce que le parcours, ça prend des têtes de cochon, là, des fois, pour aller jusqu'au bout de ça. Ils ont vraiment testé la mienne jusqu'au bout. Parce que même si l'engagement est pris, vous savez, c'est de le matérialiser par la suite. Aller chercher puis faire monter toutes les étapes. M. Daou est un ministre de développement économique. Merci, Jacques, rencontre le maire. On est chez Dundee. On dit, ah, un nouveau Dundee, il fonde de l'or sur l'ancien site d'ABC, avec une technologie, etc. On avait un fonds local. Puis-tu à coter le fonds local? On a un fonds de 5-6 millions. Pouvez-vous l'accoter? Chaque dollar que ça? Oui, pas de problème. On va mettre de l'avant ce fonds-là, etc. Bien, Jacques a quitté. Alors, quand le ministre quitte, il faut que tu recommences. Alors, il est arrivé après ça, Lise, qui est venue nous donner un coup de main. Là, tu recommences, tu reprends les… Puis là, bien, la région, on dit, bon, notre besoin, puis c'est correct. Dans différentes facettes. Je vous le dis, aujourd'hui, le fonds n'est pas parfait, mais certainement, on pourrait dire qu'on est traité équitablement. Puis, il reste du travail à faire pour les infrastructures, j'en conviens. Alors, on a recommencé avec Lise. Donc, deuxième année, là, le gouvernement va un peu mieux. Aller chercher des fonds. Finalement, nul l'année passée, au mois de juin, je disais, Lise, il faut qu'on pousse. Moi aussi, je vais y aller ça. Là, par expérience, on dit, un jour, on aura un remaniement. Fait que, bon, elle vient rencontrer la région. La région rencontrée par le ministère, la direction territoriale, que je remercie. Puis, par la suite, bien, là, elle arrive après septembre, ça y est. Bien, même moi, j'ai été remanié. Fait que Lise, il a passé aussi. Alors, ça retombe sur Stéphane. Alors, pogne avec Stéphane. Je dis, regarde. Parce qu'après ça, ça prend un but de jeu, là, pour finir ça. Et Stéphane, à ce moment-là, c'est là que je te dis merci. Parce que, rapidement, quand t'arrives avec la PME, tu vois, et t'es au gouvernement depuis un certain temps, il y a eu une mise à jour économique. Et là, on se disait, si on pousse, si on continue de garder le message public, peut-être qu'on peut aller chercher quelque chose de la mise à jour économique, puisque le gouvernement va mieux. Il retourne en équilibre budgétaire, etc. Alors, Stéphane, à ce moment-là, a ramassé 25 millions pour tous nous autres. Il faut aider nos entreprises, nos organismes. Je tiens à le mentionner, ça comprend les organismes aussi à but non lucratif, comme, par exemple, la Corporation de développement économique, qui a les parcs industriels à Thetford ou à East Broughton avec son niveau bâtiment industriel. Donc, les parcs qui ont des corporations sont en usine. Donc, il dit, j'ai 25 millions. J'ai ramassé immédiatement dans mes crédits 25 millions. On est capable de l'annoncer immédiatement. Alors, on se fait une rencontre, on se dit, pensez-vous que si je dis 25 millions au mois de novembre, que je serais capable d'avoir 50 millions comme ailleurs, pour les mêmes raisons que la fermeture d'une mine? On s'est regardé dans les yeux et on s'est dit, non. Si j'accepte 25 millions à ce moment-là, puis je m'excuse pour ceux qui n'ont pas eu peut-être accès au crédit immédiatement, fait que la Chambre de commerce, quand on a fait la rencontre, c'est le mal préfet. Donc, on s'est dit, si on y passe, on ne réécrira pas deux fois l'histoire. Il y a une fois où est-ce que tu passes dans l'histoire. On s'est dit, OK, il y a peut-être quelques mois de plus, la pression du milieu étant nécessaire. Reparlons au premier ministre, monsieur le premier ministre. C'est vrai que quand vous avez dit qu'on allait aider, vous n'avez pas dit 50 millions. Mais vous avez dit, quand l'État ferme quelque chose, elle a le devoir de l'accompagner. Puis à ma connaissance, la mine la plus ouverte qu'il n'y avait pas dans ce temps-là, c'était la mine Asbestos, qui est en plein développement économique, et ils ont dit, OK, ils ont donné 50 millions. Alors, la cible que le maire avait indiquée publiquement, pour moi, devenait la barre à franchir. Et honnêtement, ça a pris plusieurs rencontres. Même s'ils sont tous convaincus, c'est comme un curé catholique qui parle à des catholiques. Mais à la fin, il faut que tu encaisses, tu comprends-tu, parce qu'on va passer à la dîme. Puis là, il faut que ça dépose. Alors, nécessairement, les dernières démarches qui nous ont menées au budget, de faire inscrire dans le budget, là-dessus, le budget. Jean-Philippe, il ne faut pas que tu domres quand je dis ça à faire la même. Ça, là, tu vas t'en souvenir, hein? Alors, donc là, tu rencontres le ministre des Finances, qui n'a entendu parler un peu, mais là, il faut qu'il écrive quelque chose dans son cahier. Là, tu rencontres le bureau du premier ministre, puis il dit « Oui, 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 inquiète-toi pas ». Moi, ça m'inquiète toujours quand quelqu'un dit « Inquiète-toi pas ». Parce qu'on vient d'une région qui « Inquiète-toi pas », là, a tout le temps eu beaucoup de misère. Mais, fort de notre confiance, fort de notre engagement et de nos têtes de cochon, bien, finalement, dans le cahier à la section 2 du plan économique du dernier budget, ça dit « Le territoire de la MRC des Appalaches a été durement touché par la fin de l'exploitation de l'amiante ». C'est sûr, c'est le gouvernement qui l'a fermé. Alors, afin de soutenir cette région dans la diversification et la transformation de son économie, le Plan économique du Québec, de mars 2018, prévoit l'instauration du Fonds de diversification économique pour le territoire de la MRC des Appalaches, doté d'une enveloppe d'intervention de 50 millions de dollars, ce programme, bon, etc., etc. Alors, ça a pris tout ce chemin-là. Et votre confiance pour m'y rendre. Aujourd'hui, avec l'annonce qu'on est faite, dès demain matin, le téléphone peut sonner. C'est quoi? En fait, sur 50 millions, il y a 7,5 millions en contribution d'un reboursable. 5 millions de ceux-là, c'est pour vous aider, les entreprises et les corporations à faire, soit l'analyse de marché, l'analyse de procédés, l'analyse de produits. Vous savez, avant de voir ce qui va évoluer, parfois, ça prend du cash flow. Alors, on finance quoi? On finance des terrains, des bâtiments, des équipements, des fonds de roulement dans votre plan d'investissement. Alors donc, ça mettra immédiatement en contribution cet argent-là pour vous autres. On a jusqu'en 2023 pour investir ce 50 millions-là et donc pour le réussir. Mais j'ai confiance en vous autres parce que les entreprises qui sont restées ont pris aussi de la stature. DSD n'a sûrement pas l'image qu'elle avait il y a une dizaine d'années. Elle se porte même acquéreur d'une nouvelle construction, d'un nouveau bâtiment de BMR sur le boulevard pour une nouvelle division. La fonderie de Castec n'a pas la même ampleur aujourd'hui. Elle a rentré même une division de fonderie à l'intérieur du bâtiment. Quand je passe chez CIF Métal, on n'a pas la même structure dans le temps. C'est sûr que tout le monde a changé ce qu'ils faisaient en dedans ou l'a fait plus grand volume. On a passé les 100 millions de chiffres d'affaires chez CIF Métal. Et je pourrais tout nommer les entreprises qui sont ici présentes aujourd'hui. Et ça touche un volet des infrastructures. Je tiens à le mentionner. Oui, entreprises manufacturières, secteur tertiaire, donc les technologies, parce qu'on a plusieurs qui ont créé de nouvelles entreprises ici en développant technologiquement un soutien aux entreprises, que ce soit aussi dans le traitement de l'environnement. Puisqu'on voit actuellement, on a donné une contribution pour faire en sorte qu'est-ce qu'on va faire avec les halles minières qui ont une valeur économique? Donc, on est en train de les supporter pour faire peut-être de nouvelles applications. Alors donc, c'est comme ça qu'on va être capable de réussir ensemble. Et là, je vous confie cette responsabilité-là. Je termine là-dessus. Moi, mon travail d'emmener avec Stéphane et Giselin l'argent jusqu'à vos portes, d'aider le secteur, ce que vous l'avez dit, manufacturier, c'est assez, mais c'est tout du côté du tourisme. Alors, si aujourd'hui, on est dans le centre des congrès, c'est parce qu'il y a quelques années, on a financé un centre des congrès pour lequel il y a un hôtel qui est obligé de s'implanter ici. Vous êtes dans la réalisation. Et le secteur touriste où un organisme, où un événement majeur peut être visé par le fond, tantôt on a enjoué le maire et le préfet, parce qu'il y avait tout le temps à l'affaire de KB3, il faut finir par la finir, KB3 étant le patrimoine industriel. Puis peut-être dans ce volet-là, j'ai bien tantôt calculé le différentiel. Roch, je vais te remettre un peu de pression, puisque c'est Stéphane qui va rassigner peut-être éventuellement. Quand on fait le différentiel, on dit 15 % de 50 millions, ça fait 7,5 millions. Il y a 5 millions qui vont aux études pour les entreprises. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait avec le 2,5 additionnel? Puisque dans le dernier fond de Christian Paradis, il y avait 4 millions qui étaient réservés pour faire le volet de la mine souterraine du chef de mine qui est au centre-ville. Alors donc, il y a un 2,5 millions, si ça mettra certainement de la pression, mais certainement mes collègues ici vont le regarder pour voir si c'est possible de l'ajouter aux 4 millions déjà existants du fédéral pour qu'on puisse finir ces phases-là et dire à ceux qui étaient avant nous. On n'a pas seulement monté pour aller voir ce qu'on faisait dans la région, on est capable de vous montrer ce que c'était quand nos parents descendaient sous terre pour aller gagner leur vie pour les 5, 10, 15 enfants qui avaient des familles. Alors donc, il faut compléter ça, mais on verra si c'est avec ce fond-là ou d'autres fonds. Mais merci beaucoup pour tout le travail. Merci de l'appui que vous m'avez donné tout le long, sans hésitation par tout ce que je me promenais, même que vous pensiez que vous allez réussir trop facilement. Ça ne m'indez pas tout le temps, mais dans le sens que parfois on dit qu'on va avoir un fond, mais quand on arrive à le quantifier, parfois le travail à la fin est difficile. Mais vous pouvez carburer au fait que c'était difficile, puis aujourd'hui on peut dire que c'est réalisé. Alors à tout le monde, puis à tout le monde qui nous ont cru, à tout le monde qui nous ont soutenus, à tout le monde qui parfois ont douté un peu, mais c'est quand même pour moi de l'essence qui me motivait à réussir à tous les jours. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci que vous êtes déplacés. Là, j'ai vu quand même un ancien député, M. Lecaux, qui est ici, que je viens de remarquer. Alors, Dr. Henri Lecaux, qui a été député avant moi, alors je n'ai pas vu Roger Lefebvre. Je ne sais pas si M. Lefebvre était là, il a été invité, mais Dr. Lecaux, je n'ai plus besoin de rappeler toute l'histoire sur la mienne. C'est ça. Donc, je viens saluer par politesse pour tous ceux qui, avant moi, ont travaillé très très, très fort et tous ceux qui, après nous aussi, vont continuer de travailler très fort. Mais aujourd'hui, ceux qui doivent travailler les plus forts, c'est vous autres qui allez recevoir les sous. Alors, ce n'est pas donné, ce n'est pas gratuit. On dépose les cahiers, on rencontre les professionnels du ministère qui vont travailler avec les communautés locaux. Alors, Stéphane, merci de ta grande sensibilité. Merci de ta détermination et merci de m'avoir jamais dit non, surtout. Moi, je le sais, ça fait 15 ans que je suis là et j'en ai vu plusieurs ministres. Mais à la fin, conclure ce que je vous disais, comme moi, il faut que je conclue, là. Mais comme c'est long, comme ça a été long, je me suis permis d'étirer un peu. Merci. Bonne journée à tout le monde et à la prochaine.